Bonjour à vous, moi c'est Unix et aujourd'hui je vais vous parler de l'actualité de la semaine avec le Royalist et Wavestug, il sera là la semaine prochaine. Ça fait un bout de temps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur l'actualité de la semaine, donc c'est de retour et cette semaine je vais vous parler de tous les événements qui ont lieu récemment. Il y a eu notamment le Gotagash aux barrières avec la victoire de Roby et sa demande en mariage à la structure Vitality. On va parler aussi des Power Gamers Series de Mulhouse, on va parler des prochains événements qui auront lieu en France mais c'est pas pour tout de suite, mais on va quand même en discuter. On va parler de la Unix Cup 2 qui s'est finie récemment et on va parler du terrain de jeu qui va disparaître, mais attendez, on va en discuter. Le 29 juin au soir, Gotagash a organisé son Royal Rumble, c'était une compétition qui a eu lieu sur 10 soirées où il y a eu énormément d'influenceurs qui ont été invités. Et on a eu donc nos finalistes qui ont participé à ce Gotagash aux barrières. C'était sur la jetée du lac d'Anguin-les-Bains avec une scène magnifique sur l'eau. Pour l'événement, il y avait plus de 8000 spectateurs sur place et 250 000 viewers en live. Plus de 32 420 euros récoltés pour les associations. On a vu s'affronter Roby, Tigzy, Skyheart, Kinstar, Mikalo, Nems, Gotaga et Yuna. Et au final, c'est Roby qui s'est imposé, le grand vainqueur de ce Royal Rumble. Un très bel événement qui s'est clôturé par une demande de Roby de rejoindre la structure Vitality. Eh bien, nous verrons ce que ça va donner plus tard. On a hâte de voir ce que va devenir la scène compétitive de Fortnite durant les prochains mois. Maintenant, on va passer aux Power Gaming Series qui se sont déroulés à Mulhouse. Le tournoi s'est déroulé le samedi 30 juin et le dimanche 1er juillet. On a l'équipe Unknown qui a gagné face aux Hosserves, aux Réflex, à Delta Horizon, toutes ces équipes. Je vous laisse le tableau ici. Et donc, parmi les Unknown, on a deux anciens de Hosserves qui y participaient. Donc au final, il y a quand même beaucoup d'Hosserves dans le tableau. On a les premiers, les deuxièmes et les troisièmes qui font partie ou qui faisaient partie de la structure. En tout cas, bien joué à eux. Avec tous ces tournois, on a eu aussi un tournoi en ligne qui s'est organisé récemment, qui était la Yonix Cup. Donc c'est moi qui l'organisais. Ce tournoi était un tournoi en duo avec 1700€ de cash price, sponsorisé par Shadow. Après cinq semaines de qualification, plus de 240 duos participants. Sur la finale, en BO6, nous avons les GenSide 3 qui se sont imposés en tant que grands vainqueurs. GenSide 3 composé de Nyx et Froragix. Ensuite, les deuxièmes, c'est GenSide eSport Club. Donc les GenSide qui ont fait une grosse percée sur ce tournoi avec The Vic et Madzen. Et en troisième position, c'est Seven Project avec DRG et Ibouzen. Et malheureusement, Solari B qui sera arrivé quatrième avec Hunter et Airwax. Et ça s'est joué à peu de points quand on regarde le classement. Supremacy qui n'était pas loin derrière non plus. Je vous laisserai tous les liens pour aller voir les résultats, les événements. Dans la description, vous pouvez tout aller voir. Vous pouvez aller vous renseigner directement. Maintenant, on va parler des prochains événements qui auront lieu en France. Mais ça va être plutôt calme jusqu'en décembre. où on aura le SWC à mettre. Et il y aura peut-être un tournoi à la Paris Game Street aussi, mais on n'est pas en lieu. Malgré ça, il va y avoir quand même pas mal de tournois organisés en ligne. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour rester informé avec ce genre de vidéos. On en fera toutes les semaines pour vous tenir informé de tous les événements qui auront lieu en France. Et même aussi à l'étranger si jamais il y a des choses plus importantes à dire. Dernière petite chose, on va parler du terrain de jeu. Le terrain de jeu, beaucoup l'ont énormément apprécié. Et bien sachez qu'il va disparaître le 12 juillet à l'ouverture de la saison 5. Mais attendez, il va réapparaître après, bien sûr. Et en mieux, il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont être ajoutées. Epic Games vont nous en dire plus. De toute façon, dans un patch note bien détaillé à la sortie du nouveau terrain de jeu. Notamment, il me semble qu'on ne pourra plus modifier les structures de ses collègues. Et ça, c'est une bonne chose. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour permettre pas mal d'événements. N'hésitez pas à mettre dans la description si vous avez des événements qui se sont déroulés et dont on n'a pas parlé. Et bien peut-être qu'on en parlera la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Et je vous laisse avec le Royal East qui va faire la suite de l'actualité. Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, nous allons parler de la fusée et des dégâts collatéraux qu'elle a pu causer. Comme vous avez pu le voir, le samedi 30 juin à 19h30 exactement, il y a eu le décollage de la fusée qui a causé vraiment pas mal de dégâts sur la map. Voyez déjà la petite animation qu'il y a eu avec cette fameuse fusée. Suite à cette animation, nous avons pu voir que la fusée avait produit une faille dans le ciel de la map et elle a jeté un projectile à Anarchy en plein milieu d'un champ. Mais ce n'est pas tout, parce que depuis qu'il y a eu cette fameuse fusée, il y a des failles spatio-temporelles, on pourrait appeler ça comme ça, qui se produisent un peu chaque jour dans une autre ville. Donc on a eu le droit dans l'ordre à Lonely, au Motel, à la tomate de Tomato, à Retairo, sur le bâtiment qui s'appelle Moms. Et le dernier en date, il s'agit de Greasy Groove sur le burger. A chaque fois, cette faille spatio-temporelle a emporté ce qu'il y avait sur son emplacement, par exemple la tomate, la tomate, à Greasy le burger. Et à chaque fois, tout a été emporté, mais pour aller où ? Dans la YouTube Sphère, il est dit que ce serait pour laisser place à l'Egypte, aux dinosaures, aux super-héros. On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre, mais ce que l'on sait, c'est que c'est à nous de trouver un petit peu les petites astuces, les petits indices qui vont nous permettre de détailler. On va devoir jouer les inspecteurs en fait, tout simplement, comme l'un des précédents skins qu'il y a eu sur Fortnite pour trouver ce qu'il va y avoir dans la saison 5. Et alors là, ma question, c'est selon vous, que va-t-il y avoir dans la saison 5 ? Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne officielle de Fortnite en France pour avoir toute l'actualité sur Fortnite, les news des devs, les trailers des nouveaux modes et tout ça en français. N'hésitez pas à activer la cloche aussi et à regarder un petit peu la description pour nous suivre tous sur nos réseaux. Vous avez toutes les références de ce qu'on a parlé durant cette vidéo dans la description. N'hésite pas à aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne. À bientôt.